Bonjour à tous. Le Duken était un vaisseau de ligne de 80 canons de la classe Bussentor de la marine française, conçue par Sané. Cette frégate a été initialement construite sous le nom de Zélandais sur des quais flambant neuf. Suite à la restauration bourbonienne le 27 avril 1814, alors qu'elle était encore en service, le navire a été rebaptisé Duken en l'honneur du marquis Abraham Duken. Pendant les 100 jours à partir du 23 mars 1815, la frégate a brièvement repris le nom de Zélandais. Cependant, lors du retour de Louis XVIII sur le trône le 15 juillet, elle a de nouveau été rebaptisée Duken. Le vaisseau de ligne français Laduken, construit en 1813 à Cherbourg, était un navire de guerre puissant et imposant. Il appartenait à une classe non identifiée de vaisseaux de 80 canons, représentant la force de frappe principale des marines de guerre de l'époque. La conception du Laduken mettait l'accent sur la puissance de feu et la résistance au combat. Caractéristiques principales Déplacement, 2000 tonnes Longueur, 55,88 m, au total Mètre beau, 15,27 m Tirando, 7,63 m Armement, 80 canons, 30 x 36 livres, 32 x 24 livres, 18 x 12 livres La construction de Laduken a débuté en 1810 dans le chantier naval de Cherbourg. La coque du navire était en chaîne massif, nécessitant une quantité importante de bois et un travail d'artisan hautement qualifié. Le gréement complexe et les mains imposant exigeaient une expertise considérable des charpentiers de marine. Le 18 septembre 1813, Laduken a été lancée en grande pompe en présence de dignitaires et d'officiels de la marine française. De 1813 à 1815, le vaisseau de ligne français La Duken a joué un rôle actif dans les batailles navales en Méditerranée pendant les guerres napoléoniennes. Ce fut une période charnière pour la marine française, marquée par des conflits intenses et des enjeux stratégiques majeurs. 1813, campagne de la Méditerranée orientale Bataille de l'Issa, 13-15 mars 1813, le Laduken, au sein d'une flotte française, a affronté une flotte anglo-sicilienne sous le commandement de l'amiral George Aust. La bataille, bien que non décisive, a démontré la puissance de feu et la ténacité du Laduken. Opération en Adriatique, après l'Issa, le Laduken a participé à des opérations de soutien aux forces françaises en Adriatique, bombardant d'efforts et aidant au blocus. 1814, maintien de la présence française en Méditerranée Le Laduken a continué à patrouiller en Méditerranée, maintenant la présence française et participant à des blocus de port ennemi. Le navire a également fourni un appui d'artillerie aux troupes françaises engagées dans des opérations terrestres le long des côtes méditerranéennes. 1815, les 100 jours et le retour de Napoléon Bataille de Gaët, 26-27 mai 1815, pendant les 100 jours, le Laduken, sous le commandement du capitaine Pierre-Charles Jacinthe Prioul, a participé au bombardement et à la capture de la ville fortifiée de Gaët en Italie. Retour des Bourbons, après la défaite de Napoléon à Waterloo, le Laduken a fait partie des navires français qui ont rallié les forces royalistes des Bourbons. En 1830, le vaisseau de ligne français Laduken, sous le commandement du capitaine Basoch, a joué un rôle crucial dans l'expédition d'Alger. Cette expédition militaire française visait à mettre fin aux pratiques de piraterie barbaresques menées par la Régence d'Alger. Le Laduken, avec ses 80 canons, a contribué de manière significative à la puissance de feu de la flotte française lors du bombardement d'Alger. Le navire a également participé aux opérations de débarquement des troupes françaises sur les plages d'Alger. La prise d'Alger le 5 juillet 1830 a marqué un tournant majeur dans la lutte contre la piraterie en Méditerranée, et le Laduken a joué un rôle déterminant dans ce succès. Le 24 janvier 1834, le Zélandais, non temporaire du Laduken après la Révolution de Juillet, a accompli un acte héroïque en sauvant les survivants du naufrage du Superbe. Le Superbe, un autre vaisseau de ligne français, a fait naufrage au large des côtes de Provence lors d'une violente tempête. De nombreux membres d'équipage ont péri dans le naufrage. Alerté par des signaux de détresse, le Zélandais s'est rapidement rendu sur les lieux du naufrage. Malgré les conditions difficiles, les marins du Zélandais ont réussi à secourir les survivants du Superbe. Les survivants ont ensuite été transportés à Toulon, où ils ont reçu des soins médicaux et un soutien. Cet acte de bravoure et de solidarité du Zélandais a été salué par la marine française et a mis en lumière les valeurs humaines et l'esprit de camaraderie qui régnait parmi les équipages. Le navire a ensuite été utilisé comme navire de transport de troupes puis comme ponton à Brest à partir de 1832. Le Ducan a finalement été démantelé pour la ferraille en 1836. La figure de proue du navire est exposée au Musée National de la Marine à Paris. Un tableau à l'huile dans le musée naval de Brest représente le Zélandais comme un ponton lors d'un incendie dans le port. Musée National de la Marine à Paris. Musée National de la Marine à Paris. Musée National de la Marine à Paris. Merci pour avoir regardé.